17 mars 2020, le confinement est décrété en Finistère, conséquence du grand virus planétaire. J'ai aménagé au bout du monde il y a un an pour écrire. Ce printemps, si singulier, est l'occasion de me souvenir. Née sous le signe du confinement il y a 53 ans, j'ai rassemblé 60 anecdotes confinées, tantôt romantiques, tantôt volcaniques, aventureuses et malicieuses. Un podcast inédit, balade, confinée. Bonne écoute. Épisode 1, 6 avril 2020, confinement estival à l'adolescence. C'est l'été, plage du Tresir, pays d'Iroise, Finistère Nord, au bout du monde, pointe extrême de l'Occident, le plus à l'ouest, là où le confinement s'interrompt et recommence au rythme des marées. Adolescente en vacances, dans la maison de Mamet, j'ai r, je m'ennuie, je contemple, j'observe, je scrute, j'écoute, je déambule jusqu'au couvre-feu. Il fait encore très jour alors. Je m'essaie à la planche à voile sans grande fortune, je joue à Pac-Man dans la salle de jeu, abritant bientôt une poissonnerie, puis une agence immobilière. Au Cap-à-l'Ouest, je bois mille cafés au bar ou des mentalons. Je regarde jouer aux flippers, j'écoute David Bowie, George Michael, Etienne Dao. Je vais voir les entraînements au tennis. Je suis la seule personne au monde à être surveillée, à ne pas avoir le droit de sortir le soir, jusqu'à mes 21 ans. L'âge de la majorité arménienne qui, dans ma famille, l'emporte sur l'âge de la majorité bretonne. Cela ne m'empêche pas de nouer des amitiés et des flirts, ailleurs qu'aux taônes sous la boule à facettes. La discothèque, je n'y ai jamais mis les pieds et je dois bien être la seule. Pour pallier ce cruel manque, j'ai trouvé une parade. Invitez mes amis dans ma chambre. Ma chambre est idéalement située au rez-de-chaussée, dans la maison de mon enfance en vacances. En face de celle de Mamé, ma grand-mère bretonne qui dort et ronfle d'un sommeil de plomb extraordinaire. Au-dessous de celle de mes parents, qui ne dorment pas moins profondément. C'est idéal. Les volets en bois battants s'ouvrent sur un petit bout de jardin, à l'époque parsemé de gravier. Un soir d'ennui, je propose à mes amis de me rendre visite dans ma chambre. Ils acceptent. Combien sommes-nous ? Cinq ou six ? Une dizaine ? J'ignore qui fait partie de ce cercle enthousiaste. À l'heure dite, 22, 23h, minuit, ils sont là. Je reconnais le hululement de la chouette, notre signe de ralliement. J'ouvre les volets sans bruit. Mes camarades font à peine croustiller le gravier avant d'escalader le muret et de pénétrer dans ma chambre au son de nos rires étouffés. Cette mascarade dure des jours sans que personne ne s'en aperçoive. C'est puéril. Mais qu'est-ce que c'est cool ! Jusqu'à la catastrophe ! L'un d'entre nous saisit le pot de gel sur ma table de nuit et commence à nous prendre pour cobaye et à créer des coiffures New Wave Punk. Le pot lui glisse des mains, virevolte dans les airs et réalise des pirouettes semblables à celles de la feuille d'un arbre en automne. Retombant sur le sol, le pot libère toute la texture gluante. Ça gicle sur les murs, les lits, le plancher, nos vêtements. Ça provoque une de ces crises de fou rire. Forcément, ça réveille ma mère que j'entends descendre l'escalier à toute vitesse. Vite, vite, tout le monde se carapate et saute par la fenêtre et le temps d'enfiler ma chemise de nuit par-dessus mon jean et mon t-shirt, le temps de refermer les volets et de me remettre au lit, le tour est joué. Mais maman, tu me réveilles là ? T'as pas honte de rentrer comme ça dans ma chambre sans frapper ? Il est quelle heure ? J'ai entendu du bruit. Où t'étais ? Tu vois, je suis au lit. Ah, me prends pas pour une imbécile. T'as fait le mur, c'est ça ? T'es allée où t'as au nez ? Mais n'importe quoi, maman, je suis sans chemise de nuit, tu vois bien ? Ah, puis arrête de fouiller comme ça. Le lendemain matin, à table, ma mère, le regard noir, ne lâche pas la ferme et personne ne la croit. Ni mon père. Mais ah non, c'est pas possible, voyons, t'as rêvé. Tu penses ? Je me serais réveillée si j'avais entendu quelque chose. Ni ma grand-mère. Ma chérie, Isabelle ne ferait pas le mur, on l'entendrait. Le soir, ma mère avait pris une décision. Elle allait disposer un grand escabeau sur les volets de ma chambre une fois fermée. Ainsi, avait-elle conclu, quand Isabelle fera le mur, l'escabeau tombera sur les graviers et bam, je la démasquerai. Les nuits suivantes, le cirque a recommencé en silence. Désormais en partant, mes amis pensaient à remettre l'escabeau contre les volets, de même qu'ils l'enlevaient en arrivant. Un soir, ils oublièrent de remettre l'escabeau contre les volets. Au petit matin, ma mère croyait avoir triomphé. « Georges, viens voir ! Mamé, regardez, vous voyez, elle a fait le mur, l'escabeau n'est plus à sa place. » La main dans le sac. Mon père et son esprit mathématique. « Mais Anne, comment est-ce possible ? Si elle a fait le mur en sortant, elle aurait dû faire tomber l'escabeau sur les graviers. Or, l'escabeau est là, contre le mur, tu vois bien. » « Comment t'as fait, Isabelle ? » « Moi ? Mais j'ai rien fait, maman. C'est toi qui as dû oublier de mettre l'escabeau sur mes volets hier soir. » Cette hypothèse a fait l'unanimité et le sujet a été clos. J'ai pu continuer mes petites manigances nocturnes, ni vues ni connues. Et puis un jour, j'ai eu le droit de sortir. Mais le taoné n'existait plus. Et mes amis ne sortaient plus. « Balade confinée » est une création originale de Isabelle Képortien. Musique et arrangements par Emmanuel Duclou. Sous-titrage Société Radio-Canada